Plus de 16 millions de bulletins pour Massoud Pézechian, 13 millions pour son opposant, l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Une élection marquée par un faible taux de participation, 49,8% au second tour, contre 39,92% au premier. Le résultat sera désormais soumis à l'approbation du Conseil des gardiens de la révolution islamique. Le guide suprême Ali Khamenei délivrera ensuite un décret au président élu, qui prêtera ensuite serment devant le Parlement. À peine élu, le nouveau président iranien se veut rassembleur et appelle à régler la question du port obligatoire du voile pour les femmes. Le chemin devant nous est difficile. Il ne sera facile qu'avec votre collaboration, empathie et confiance. Je vous tends la main. Dans les rues de Téhéran, certains Iraniens se montrent optimistes dans un pays ravagé par les crises économiques. Honnêtement, j'espère juste que les coûts de la vie diminueront et que les jeunes trouveront facilement du travail. C'est tout. Je suis heureuse que M. Pejeshkian ait été élu. Avec lui, les sanctions seront probablement levées et c'est très bien pour les gens. Il devrait alléger la pression sur les gens, au moins la pression économique. Je ne parle pas de politique, nous sommes sous pression. Je n'ai pas de grandes attentes. Je veux juste une vie normale, mais je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je suis toujours endetté. Sa marge de manœuvre s'annonce néanmoins limitée. Le guide-suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, dicte toujours les grandes lignes du pays. Les principaux organes de pouvoir sont aux mains des conservateurs, comme le Parlement. Lors des dernières élections législatives qui ont eu lieu ce printemps, 200 des 290 sièges ont été raflés par les conservateurs. Âgé de 69 ans, Mazoud Pejeshkian a une longue expérience en médecine. Chirurgien cardiaque, il a ensuite occupé plusieurs postes importants, notamment celui de président de l'Université des sciences médicales de Tabriz et ministre de la Santé. Il a également été député au Parlement pendant de nombreux mandats. La Russie, alliée de l'Iran, s'est empressée de féliciter le nouveau président élu. Je ne vous easeite jamais. La Russie, alliée de la Santé. Sous-titrage FR ?